Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 16 octobre 2020, 8 à 50 heures du Québec, j'espère que vous allez bien, ici c'est une journée d'automne typique, la pluie, c'est frais, humide, une journée normale d'automne. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, et oui c'est pas fini, les Californiens, ça a été publié hier par l'Associated Press, fait face à une nouvelle menace d'incendie. PG&E, la compagnie électrique, coupe le courant des dizaines de milliers de gens. Dans cette photo du 27 septembre 2020, le feu de verre, le glass fire, parce qu'on leur donne toujours un nom, brûle une colline au-dessus du sentier de Silverado à Saint-Hélène en Californie. Le temps sec et venteux a posé un risque extrême d'incendie de forêt mercredi le 14 octobre 2020, donc il y a deux jours dans le nord de la Californie, où les énormes incendies ont déjà coûté des... ont déjà détruit des centaines de maisons, tuées ou blessées des dizaines de personnes. Donc Pacific Gas & Electric Company a commencé à couper le courant à plus de 50 000 clients du nord de la Californie mercredi soir, alors que des conditions sèches et venteuses renouvelaient la menace d'incendie dans une saison déjà marquée par des incendies meurtriers et dévastateurs. Le service public a annoncé qu'il avait commencé à couper l'électricité jusqu'à 33 000 clients, avec environ 20 000 autres à suivre dans quelques heures. Les fermetures toucheront des portions de près de deux douzaines de comtés principalement dans les Sierra et la baie de San Francisco et pourraient durer 48 heures. Les coupures d'électricité préventives sont une stratégie visant à empêcher que des incendies ne soient déclenchés par des lignes électriques qui ont été endommagées ou renversées par des vents violents. Les équipements de PG&E ont déclenché plusieurs incendies massifs qui ont détruit des dizaines de milliers de maisons et tué plus de 100 personnes depuis 2017. Donc on veut prévenir parce qu'on a été, pas négligent, mais on n'était pas conscient du danger de garder ces lignes électriques en service pendant ces périodes critiques où il fait chaud et où il s'est sec et où il y a beaucoup de vent. Donc, imaginez-vous, ça nous est rapporté par l'Association Press hier, que la Californie encore fait face à une nouvelle menace d'incendie, puis on coupe le courant des dizaines de milliers de personnes. Définitivement, cette année 2020 continue son roulement. C'est comme un grand rouleau compresseur qui est démarré. On l'a mis en marche. Il y a beaucoup de gens qui vont passer sur le rouleau jusqu'à ce que le rouleau arrive au bout de son chemin. C'est quoi le bout de son chemin? Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Soyez prêts. La vie ne sera plus pareille. La vie est déjà plus pareille. La vie va être de plus en plus difficile pour les gens qui ne sont pas préparés, pour les gens qui ne sont pas concentrés sur leur vie. Pour les gens qui ne sont pas concentrés sur leur vie. On va continuer à vivre comme une girouette en pensant que la politique va te sauver, que des politiciens vont te sauver, que des lois vont te sauver, puis que tu restes chez vous, puis que ton sort va s'améliorer par la magie de la politique ou du temps ou de quelque formule magique que ce soit. Ceux-là vont être vraiment déçus. Ceux-là vont. Sous-titrage Société Radio-Canada